Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs. Bonjour William Galibert, vous allez bien ? Ça va très bien Eric, bonjour à tous. En un mot, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes avec Jean Lassalle qui va répondre aux questions des auditeurs. Jean Lassalle, sa carte d'identité, il n'est pas parlementaire. Il n'est plus parlementaire, mais enfin, il a usé ses culottes sur les bancs de l'Assemblée pendant quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années ? Une vingtaine. Une vingtaine d'années. Et alors, il est parti dans la course aux élections européennes, une liste qui est... Oui, et c'est une surprise parce qu'il y a encore quelques semaines, Jean Lassalle, on ne s'attendait pas du tout à vous voir débarquer comme tête de liste de cette liste Alliance Rurale. Alors, on a pas mal de questions à vous poser, d'autant que tout ne se fait pas de manière très apaisée depuis que vous êtes arrivé tête de liste. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler Eric. Oui, tout à fait. Allez, première question de nos auditeurs. Vous êtes prêt, Jean Lassalle ? Oui, mais je voulais dire que je ne suis jamais arrivé de manière apaisée nulle part, en politique, et que pour le reste, moi-même, je ne pensais pas que je allais être tête de liste comme ça. Bon. Franck, bonjour mon cher Franck. Bonjour mon cher Julique. Vous ouvrez le bal. Vous ouvrez le bal, Franck. Merci bien. Oui, j'ai pris mon téléphone quand j'ai entendu ça. Parce que bonjour monsieur Jean Lassalle, excusez-moi, je ne vous ai pas salué. Bonjour. Ça va être dans la continuité de ce qui vient d'être dit. On vous fait de la politique depuis 1977. Moi, je suis né en 1973. Pourquoi vous ne profitez pas de vos cotisations retraites parlementaires ? Pourquoi vous vous présentez aux élections européennes en 2024, alors que vous aviez dit en 2022, après le premier tour des présidentielles, et également les législatives de juin 2022, que vous arrêtiez la vie politique française ? Ça c'est Franck qui est à Nice, qui vous pose cette question. Jean Lassalle, une réponse. Cher Franck, je sors d'une déprime. Parce que lorsque j'ai arrêté en 2022, je ne me suis pas présenté, parce que je venais de subir trois opérations du cœur, grâce au vaccin Johnson, contre le Covid, qui a été d'ailleurs retiré de la vente 15 jours après que j'ai été vacciné, et je devais en subir une quatrième au moment où il fallait déposer les listes. Donc c'est mon frère qui s'y est collé. Mais je pensais que ça allait se passer comme ça. Vous continuez la politique parce que c'est la meilleure façon pour ne pas sombrer dans la déprime ? Écoutez, je suis maire depuis 1977, ce monsieur Franck l'a rappelé, il est en 1976, et je ne pensais pas, j'ai toujours été, excusez-moi, mais j'avais le sentiment d'être invité par une destinée. Oui, une destinée, vous ne pouvez pas la couper vous-même, c'est les électeurs ou c'est la mort. Et moi je voyais arriver de plus en plus vite le cimetière, parce que j'étais désemparé, je ne trouvais même pas de rôle dans ma vie, alors que je suis père de quatre enfants, marié, ma femme est toujours là, et trois petits-enfants. Mais il me manquait, je voyais la France sombrer, et je me trouvais en délit de fuite. C'est que de la passion, Jean Lassalle, il y a aussi des questions matérielles, votre parti résistant n'a pas beaucoup d'élus, n'a pas de députés par exemple, vous-même vous n'êtes plus élu, est-ce qu'il faut aussi manger, et c'est pour ça qu'on vise Strasbourg et Bruxelles ? Alors, d'abord, mettons les choses au point, d'abord pour ma famille, et parce que c'est vraiment très important, 7000 euros de retraite, il y en a qui bouffent à moins que ça. Bon, de ce côté-là, c'est réglé. Le parti résistant, il allait moins mal que d'habitude, parce que le nombre de fois où j'ai l'air enfloué, ça fait beaucoup. Sauf que, à un moment donné, il y a un mois et demi, je ne sais pas quand, on s'est fait prendre en flagrant délit de n'avoir qu'un expert comptable, alors qu'il en fallait deux. Quand vous dépassez 220 000 euros en caisse, il vous faut deux experts comptables. Or, l'expert comptable ne nous avait dit surtout pas, vous ne les dépasserez pas. Et pour un seul soir, aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés à afficher l'honneur résistant et à défiscaliser les dons que nous pourrions avoir. Très bien. Gilles nous appelle également au 3210. Bonjour, mon cher Gilles. Bonjour, Eric. Où êtes-vous, Gilles ? Je suis à côté de Reims, ça t'in que dans la Marne. Votre question, Jean-Luc ? Je dois venir à Reims, M. Gilles. Écoutez, c'est boire du champagne, ça vous change un petit peu. Des bons vins du Sud. Bon, non, je ne le présente pas, là. Oui, ma question, elle est déjà, je suis très surpris, qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère compte tenu du score qui vous sont donnés ? Et deuxièmement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes le poisson pilote d'Emmanuel Macron dans cette campagne, en piquant des voix au parti souverainiste en général, et plus particulièrement au Rassemblement National. Ah, ça c'est une question qui est assez complète, et j'ai une minute d'après notre ami Eric. Alors, d'abord, galérien, c'est le terme qu'emploie ma femme. Elle me dit, tu n'es qu'un galérien, et là tu pouvais enfin être un peu peinard, mais non, il faut que tu y retournes. Donc, je ne suis pas étonné par la première partie. La deuxième, comment je deviens un soutien à Macron en venant enlever des voix au Rassemblement National, et je ne sais à qui d'autre, peut-être à Zemmour et à d'autres. Mais, moi je ne sais pas, si quelqu'un peut établir qu'à un moment ou à un autre, j'ai eu une relation avec Macron, sauf au début, parce que je venais de faire 6 000 kilomètres à pied, durant 9 mois, François Hollande m'invite à l'Elysée, et le seul que je vois vraiment passionné par ma rencontre, c'est un jeune, un jeune homme, que je prends pour un stagiaire de l'ENA. Et je lui dis, vous êtes jeune, maintenant je suis secrétaire général à l'Elysée. Un an après, il y a deux ministres, dont celui du redressement productif, et un autre qui dit, ne piquez pas nos deux Hollande. Hollande les vive. Et qui je vois arriver ? Mon stagiaire de l'ENA, ministre des Finances. Et là, nous avons une année de bonheur. C'était Emmanuel Macron. C'était Emmanuel Macron, et ministre des Finances, on a été plutôt copains. Est-ce que vous allez servir, pour reprendre la question de Gilles, allez-vous servir ses intérêts, en vous présentant, et en piquant des voix aux listes, aux européennes, souverainistes ? Jean Lassalle. Écoute, je ne suis pas du tout dans cette optique. Je pense que c'est mon dessin. Ce n'est pas un projet, c'est un dessin, et beaucoup plus important. je veux redonner la parole à 70% de la France qui s'est éteinte depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et qui se meurent. Il n'y a qu'à voir les paysans. 13h09, vos questions à Jean Lassalle, 3210, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs. Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs. Bon, nous sommes avec Jean Lassalle, mesdames, messieurs. Chaque semaine, nous aurons une tête de liste aux élections européennes, et c'est vous qui posez les questions. Gilles, on a l'air accroché. Gilles, il avait posé sa question, mais ils vont poser une deuxième. Alors, rapidement, Gilles, on vous écoute, votre deuxième question. Jean Lassalle. Ma deuxième question concerne le créneau de chasse, pêche, nature et tradition. Ça me rappelle une liste d'il y a une vingtaine d'années qui avaient fait des élus au Parlement européen, qui avaient fait plus de 5%. Mais ces élus-là se sont retrouvés tout seuls au milieu des 700 autres parlementaires et ils ont dû se mettre dans les non-inscrits. Et quand on est non-inscrits dans une grosse débudeuse comme le Parlement européen, on ne fait rien. On ne fait rien d'avancé. Et je dirais, à la limite, on favorise ses adversaires. Donc, je voulais savoir, monsieur... Jean Lassalle. Jean Lassalle, pardonnez-moi, si vous étiez élu, dans quel groupe vous souhaiteriez siéger ? Vous seriez où ? Avec le groupe des macronistes actuels. Je reviens là-dessus. Cher Gilles, chaque fois que je suis arrivé quelque part, j'ai commencé à observer ce qui se passait et quels étaient les compagnons que je l'ai fréquentés. Rassurez-vous, ça ne prend pas 6 ans. Je vais assez vite. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est non inscrit ? Je peux effectivement se le demander. Moi, j'ai passé 15 ans non inscrit à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un a dit une seule fois que je n'en faisais pas assez ? Non. On m'a toujours reproché d'en faire trop. Est-ce que quelqu'un m'a dit que j'étais resté un inconnu notoire ? Non. C'est que j'étais trop connu et très combattu. Donc, ne vous faites pas de soucis de ce côté-là. Je n'ai pas besoin d'aller voir M. Macron pour faire entendre ma voix et Willy Schrem encore moins que moi. Merci Jean Lassalle. Au revoir Gilles. Question suivante dans un instant. William Gallibert. Pour compléter la question de Gilles, les auditeurs de RTL peuvent aussi se demander qui ils vont trouver sur cette liste quand ils iront voter dimanche 9 juin pour ces européennes. Parce qu'on nous avait promis il y a quelques mois le chef Pierre Gagnère, il n'est pas là, il est parti. On nous avait promis le rugbyman Louis Picamol, il n'est plus là depuis qu'il a appris que vous étiez là. Il est parti. Tout comme une flopée de maires ruraux qui dénonce une pantalonnade qui explique que l'accord pour vous nommer de tête de liste s'est fait en catimini et sans les prévenir, c'est quoi ce bazar dans la liste ? Vous êtes le père d'un grand joueur de rugby Jean Lassalle ? Qui a joué contre lui. Qui a joué contre lui ? Qui le considère comme grand joueur. D'abord, la flopée, c'est quatre hommes dont j'en ai rencontré au salon. Celui-là, il était tellement déçu, je l'ai vu tout de suite, que celui-là, il allait faire un très gros caprice, il s'appelle Jaoulou, je ne sais comment. et j'ai dit à Willy, là, tu vas avoir un client et celui-là, il va t'en faire partir un paquet. Moi, je pensais qu'il faisait partir les trois quarts de la liste, il n'en a fait partir que quatre, dont un qui revient et il est question que Picamol, dont mon fils m'a dit, surtout ne laissez pas repartir, il est très bon, revienne aussi. Vous souhaiteriez que Picamol, l'international de rugby, revienne sur la liste sur la ruralité pour les Européens ? La personnalité, oui. François a fait le 30 de 10, il est dans le Calvados à Caen, vous voyez, il n'y a pas que des gens du Sud-Ouest qui veulent vous poser des questions. Bonjour François. Et nous avons une image nationale et européenne. François, bonjour. Bonjour, bonjour, mes amis, monsieur Lassalle. Mais voilà, je trouve ça une politique de gaspillage. C'est toujours ces petits trucs, ces petits partis, là, vous savez que monsieur, comment je vais dire, avec Horizon, madame Pécresse, avec, vous savez, comment agir. Il ferait mieux, monsieur Lassalle, il se rendrait un peu plus, c'est-à-dire, il n'y aurait plus d'intérêt et il serait mieux écouté à l'Assemblée s'il se mettrait, par exemple, avec les Républicains et que lui prendrait ce programme de défendre la chasse, vous voyez, c'est-à-dire se mettre directement associé au départ. Ça fait des divisions partout et puis à la fin, il manque des points pour être au deuxième tour. Vous savez, c'est ça. Défendre, c'est une théorie ça. Défendre la chasse, on la défendrait mieux au sein d'un grand parti en incarnant la chasse dans une grande boutique comme les Républicains ou une autre. Voilà, Jean Lassalle. Mais j'ai eu des contacts avec les Républicains mais seulement, ils étaient déjà au moins cinq ou six et il n'y avait pas un qui tenait le même discours. Ils étaient tous dans les mêmes chapelles dont vient de parler monsieur. Ils savent peut-être leur tête de liste que je juge différent parce qu'il a fait une bonne campagne la dernière fois. Donc, cher monsieur, je n'ai pas pu parce qu'il y avait des chapelles partout. Il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de ruraux et de chasseurs qui votent pour les LR, la tradition du parti gaulliste. Bien sûr. Et vous allez retrouver des chasseurs dans les rassemblements nationaux. Vous allez enlever énormément de points à la droite. C'est-à-dire, moi je vous trouve inutile, vous voyez ce que je vais vous dire. C'est malheureux de vous dire ça parce que je vous apprécie. Vous êtes plus comique que votre programme des fois. Alors des fois, ça fait sourire, on est content. Mais aujourd'hui, il va falloir rassembler la droite, elle est morte la droite. Vous voyez ? Et un jour, il faudra faire aussi des primaires de gauche, éliminés pour les petits partis comme vous, M. Delassalle. Je ne veux pas vous dire ça en mal, mais c'est-à-dire que quand on voit Poutou avec 05, Madame Arthaud, tous ces gens-là qui mangent à la gamelle des subventions de l'État pour faire de la politique, c'est des entreprises commerciales, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a marre de ça. Toutes les caisses sont ruillées comme ça. Il faut faire comme l'Amérique, il faut faire des primaires de gauche, réunir tous ces gens-là de gauche. Par exemple, vous, vous êtes de droite, M. Delassalle, je suppose, c'est-à-dire vous dire tiens, je suis avec les Républicains, mais je vais défendre la politique pour les chasseurs. On a François là qui est dans le Calvados, il est intéressant lui, il trouve qu'il y a une vie politique trop morcelée en France et que vous contribuez vous à morceler, non pas la gauche, mais la droite et que vous seriez bien mieux dans une grande maison, c'est-à-dire un grand parti, le Rassemblement National ou bien les LR. C'est vrai que vous êtes un homme de droite, vous êtes la droite rurale. Oh, me ne la jouez pas, je ne suis ni de droite ni de gauche. Non, je me suis battu toute ma vie. Je suis un homme aligné comme l'était le général et je suis profondément gaulliste et gaullien. Et aujourd'hui, si quelqu'un a envie d'aller chez les Républicains, mais qu'il y aille. Parce que si monsieur pense que les Républicains sont ceux qu'ils ont été du temps de Sarkozy, il se trompe. Si les socialistes pensent qu'ils sont ceux qu'ils étaient du temps du choc Valéry Giscard d'Estaing contre Mitterrand, c'est fini ! Il y a 30 ans, tous les partis ont implosé et moi au contraire, j'en ai créé un de nouveau qui n'implose pas parce qu'il est toujours en vie. Il faut juste le dire à notre auditeur et rendre à César ce qui est à César et à Lassalle ce qui est à Lassalle, c'est que Jean Lassalle a fait plus de voix que le parti socialiste par exemple à la dernière présidentielle et pas beaucoup moins que la candidate des Républicains. À quelques engablures de la candidate des Républicains. 3,13% à Jean Lassalle à la présidentielle 2022, 1,2 millions de voix, la dernière présidentielle, c'est pas rien. Lisa Marie, vous avez plein de messages d'auditeurs, vous savez quoi ? On va les écouter dans une minute. Le grand jury des auditeurs, c'est avec vous dans les auditeurs ont la parole. La typique députée béarnais, Jean Lassalle, se présentera aux élections européennes du 9 juin prochain. Il est notre invité, vous lui posez des questions chaque semaine, nous aurons un invité tête de liste aux européennes. Pour vous et c'est vous qui ferez le boulot. Lisa Marie, il y a beaucoup d'appels au 3210, on écoute les questions au téléphone, mais il y a aussi beaucoup de questions qui sont posées sur les réseaux sociaux pour Jean Lassalle. Un point que je voudrais faire remonter, monsieur Lassalle, bonjour. Quand on a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux, on a reçu des messages concernant les accusations d'agressions sexuelles et de viols. Je précise que vous avez été entendu par la police judiciaire et vous êtes ressorti libre et sans poursuite, mais certains auditeurs se demandent si ça ne va pas être un problème pour votre compagne et au cours de votre mandat si vous êtes élu. Alors, d'abord, permettez-moi, parce que je veux oublier, monsieur a parlé tout à l'heure de comique, toi à l'instant d'atypique, je suis quand même un député très classique. J'ai fait une vie politique la plus longue d'ailleurs, et ma revanche à 21 ans. Alors, les affaires sexuelles et de crimes, de viols, je n'ai jamais violé personne. J'ai été embêté du temps de mytho, et puis finalement, il devait y avoir quatre plaintes de déposé, il n'y en eut aucune, et quand, dans la dernière, une dame, enceinte, glissait dans mon lit d'un ibis de Bordeaux, que j'aurais violé immédiatement, j'ai été entendu par la directrice de la PJ, et par le majeur chargé de l'enquête. Et à la fin, de cinq heures, moi j'avais proposé qu'il y ait face à face, enfin, ça nous aurait fait gagner du temps. On m'a dit, écoutez, on n'a trouvé, on n'a rien trouvé dans son dossier. On m'a montré une photo que je n'ai pas reconnue, mais l'ensemble de la liste qui se présentait avec moi, c'était une liste régionale, aucun n'a reconnu cette personne. Vous ne craignez pas que, j'entends ce que vous dites, et d'ailleurs l'enquête a eu lieu, donc on ne va pas revenir dessus, mais est-ce que vous ne craignez pas, dans le contexte actuel, que cela vous revienne comme un boomerang ? Mais, cher Éric, mais en politique, si on craint, on reste chez soi, avec sa camomille, et on soigne sa dépression. Moi, je n'ai jamais eu peur, surtout de ce que je n'ai pas fait, il y a une justice dans notre pays, et je lui fais confiance, et jusqu'à peu du contraire, il n'a jamais eu aucun jugement contre moi. Question suivante. Autre question, une question de Cédric sur l'Instagram d'RTL. Monsieur Lassalle, que pensez-vous de l'Europe d'aujourd'hui, et y croyez-vous toujours ? D'abord, il faudrait parler, l'Europe, elle est très vieille, c'est un continent. Par contre, l'Union Européenne, non. parce que ça ne fonctionne décidément pas. D'ailleurs, ça sert plus de prétexte à Emmanuel Macron, aujourd'hui, le président, l'actuel président, pour prendre tous les médias en otage, et toutes les campagnes, et tous les candidats, pour qu'on ne parle que de ça. Comme si la France allait déclencher la guerre à la Russie demain matin. donc ça, je pense que monsieur Macron, une fois de plus, gagnerait un peu plus de responsabilités et de mesures. Donc, l'Union Européenne, non. Je ne suis pas pour le Brexit. Si j'avais été anglais, je l'aurais voté, mais la France... Vous avez dit Brexit, mais le Frexit, vous êtes pour le Frexit ? Non, mais je vous explique la différence. La France, elle a une réalité territoriale sur toute l'Europe. Ce que les Anglais n'ont pas vu, c'est une île. Et d'ailleurs, ils ont eu vite fait de retrouver le Commonwealth. Oui. Mais nous, le sang qui a coulé partout, nous l'avons partagé, et nous détenons la force de dissuasion, et laisser tous les frangins dans cette situation, pas très sympa. Par contre... Vous pensez, ça c'est intéressant, vous pensez que la France c'est le seul pays du monde, de l'Union Européenne, pardon, a disposé, le seul de l'Union Européenne à disposer de l'arme nucléaire, puisque vous venez de l'évoquer, vous pensez que, contrairement à ce que disait De Gaulle, il voulait que l'arme nucléaire, la doctrine, c'était protéger la France et les Français s'il était agressé par une autre puissance. Vous, vous pensez qu'il faudrait la partager avec les autres pays de l'Union Européenne ? Alors, surtout pas. Non. Non, c'est la force de... Ce que vous venez de dire, il ne faudrait pas laisser tomber les frangins, en parlant des voisins européens. On les protège. Je ne veux pas dire qu'on met tout le monde sur le même toit. D'accord. Nous les protégeons. Les Anglais ne sont pas là, nous sommes les seuls. Deuxièmement, le général avait parlé de l'Europe des Nations. Et si Pompidou ne l'avait pas contrarié, Pompidou qui venait, lui aussi, comme Macron, de chez Rothschild, déjà à l'époque. Oui. Eh bien, il y aurait eu certainement l'Europe des Nations. Il n'y a pas de raison de penser que les six qui ont créé ce qu'ils pensaient être la véritable Union Européenne de progrès, d'humanité, d'humanisme, d'immenses projets et qui ont vu aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique en Europe ne se retrouvent pas du tout. Mais il n'est pas interdit de penser que cinq ou six pourraient m'aider à créer l'Europe des Nations. Mais ce n'est pas la première année que je vais créer ça. Parce que si je dis ça en étant député européen, personne ne le croira. Mais par contre, c'est ça qu'il faut se mettre au niveau européen. Et c'est ce que nous allons faire avec l'Alliance Rurale de Willy. Parce que Willy, il a... Willy Schren, c'est le patron, je le dis, à ceux qui ne sont pas chasseurs de la Fédération Française de chasse, avec qui vous avez monté. Comment elle s'appelle votre liste aux européennes ? Elle a un nom ? Alors pour l'instant, elle s'appelle toujours l'Alliance Rurale parce que Willy était parti avec ce titre au départ. Et actuellement, c'est-à-dire maintenant, à l'heure qu'il est, nous avons trois équipes parce qu'il y a l'Alliance Rurale. Moi, j'avais le parti résistant La France Authentique. Je ne sais pas si je vais mettre La France Authentique. Il y a le petit parti d'Édith Pujolant qui est la ruralité, la France Rurale qui est aussi rentrée. Donc vous êtes en train de réfléchir à un nom ? Un programme commun, un peu comme celui qu'avait animé François Mitterrand en 30 ans. Très bien. Il faudra que vous parliez de votre programme parce que vous parlez, vous parlez pour l'instant les lignes fortes de votre programme. on les voit de façon un peu floue. On va en parler dans un instant. William Gallibert. Oui, mais qu'on soit donc clair et vous venez d'en parler pour savoir quelle est l'Europe qui sera défendue par cette liste. Vous nous dites pas de Frexit, pas de sortie de l'Union. Vous faites référence toujours à l'Europe des nations telle que l'avoulait le général de Gaulle. Donc ça veut dire moins d'Europe. Pas une sortie, mais moins d'Europe, moins de traités, moins de constructions à 26, à 27, à plus. Et c'est ça que vous allez défendre si vous êtes élu. Si on veut continuer à faire des moulinets, à se réunir à Madrid et on n'a pas le temps d'attendre que le chancelier d'Allemagne soit rentré en Allemagne ou de Madrid pour qu'il dise exactement le contraire de ce qu'il a dit, on peut continuer comme ça. Sauf que ça ne mène pas bien loin. Si on veut voir l'agriculture française crever comme elle crève actuellement, les artisans, les commerçants, les services publics à la française, il n'y a plus rien qui tient, même pas la médecine, ni les hôpitaux, l'instruction publique, rien. Eh bien, il n'y a qu'à continuer. Moi, je suis pour que la France retrouve sa voie dans le concert des nations pour la vie générale. et je veux qu'ensuite nous ayons une véritable relation de partenariat mais avec chacun responsable chez lui, rendant compte de son électorat et une véritable comme dans une communauté de communes, un président qui regroupe, mais l'ancienne communauté de communes, pas celle de 300 habitants. On garde l'euro ? On garde la monnaie unique ? Oui ou non ? Ça, c'est à voir. C'est à voir. Vous répondrez tout à l'heure. Vous répondrez tout à l'heure. C'est le grand jury, mesdames, messieurs, des auditeurs ont la parole. Vous nous appelez et dans une seconde, ce sera Bénédicte qui est avec nous. Bénédicte, vous êtes là ? Oui. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Je vous garde au chaud. Vous poserez votre question à Jean Lassalle et vous répondrez également à Jean Lassalle sur la question de William Galibert. Est-ce qu'on garde l'euro ? A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs. Bonjour M. Lassalle. Clément de Toulouse. Est-ce que la colère des agriculteurs et leur mobilisation vous ont motivé à entrer dans la course aux européennes ? Bonjour cher Clément de Toulouse, de la ville rose, de Donogaro. Écoutez, le soir de Toulousais. Oui, ça a précipité ma décision. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai rencontré Willy Schoen. L'homme du sud rencontre l'homme du nord. Oui. Le je le rappelle, le patron de la Fédération Française de Chasse. Oui, et de l'Alliance Rurale. Et de l'Alliance Rurale. Le courant est immédiatement passé. Je ne pensais pas. Et depuis, nous travaillons d'arrache-pied pour ajuster le projet et le programme. Mais tous ceux qui nous écoutent là, il y en a une immense majorité qui ne sont pas chasseurs. Vous leur dites que vous faites une liste pour les chasseurs, uniquement pour les chasseurs ? Je peux finir de râmer. Allez-y. Non, bien sûr, c'est la terrible crise des paysans, cher ami, qui m'a poussé à prendre la décision parce que j'ai été, je pense, pratiquement à tout le rassemblement et ils étaient moins nombreux que d'habitude parce qu'ils sont quasiment morts. Ils ne restent plus, pratiquement plus du tout. et ceux qui sont sont sans espoir. Ma fille qui est installée pendant quatre ans pour succéder à mon frère à la tête du troupeau, il y a tellement de bureaucratie qu'elle est obligée de retourner à l'université. Ça, c'est une réalité. Oui, cher monsieur, c'est un des problèmes qui m'a poussé. Alors, il n'y a pas que de la ruralité et il n'y a pas que de l'agriculture, cher Eric. Mais depuis combien de temps un monsieur a parlé de chasse, place, nature et tradition ? Ne parle-t-on pas, ne parle-t-on plus de ce que représente la vie en dehors des grandes villes ? Où d'ailleurs, on est malheureux d'être trop entassé et chez nous, on est malheureux d'être trop clairsemé. Moi, ce que je veux avec Willy Schrem, et... Vous voulez des villes à la campagne ? Non, tout simplement retrouver la cohésion authentique qui a fait ce que la France est restée. Un jardin à la le nôtre. Première destination touristique du monde. Entretenue grâce aux mers, aux paysans et aux chasseurs parce que la plupart des chasseurs sont aussi des paysans et vice-versa. Et si nous perdons ça, nous perdons très gros et beaucoup plus que ce que l'on imagine que ce qu'imagine uniquement en parlant monde rural. Moi, je veux parler aussi bien à notre auditeur des Champs-Elysées qu'à celui de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux que celui de la rue Serviès à Pau. Notre discours n'est pas de dresser les uns contre les autres mais à partir de la campagne dont nous sommes aux issus, si on regarde assez loin, eh bien, retrouver cette cohésion française qui nous fait tellement défaut. Jean Lassalle répond à vos questions. Bénédicte est avec nous. Bénédicte, bonjour. Quelle est votre question pour Jean Lassalle ? Bonjour, monsieur Lassalle. Ça compte très bien dans vos propos, monsieur Lassalle, parce que moi, j'aimerais savoir comment vous envisagez ou proposer une refonte de la politique agricole commune pour éviter justement que les agriculteurs travaillent comme des ennemis par rapport à l'Espagne, l'Allemagne ou la France, puisque j'ai vu les trois manifestations, mais travaillent main dans la main et qu'on puisse avoir du coup une agriculture apaisée dans ce que vous appelez l'Europe des nations et notamment par rapport au financement. Merci beaucoup, Bénédicte, et je sens toute la sensibilité à Fleur de Pou qui vous anime dans cette question. D'abord, il y a une liste qui ressemble à la nôtre, à Willy Schrem, Denise Reiboff et moi, qui va se monter certainement en Italie, une autre en Espagne et peut-être une autre en Hollande, dont nous serons déjà plusieurs à faire entendre ce son de voix. Pour le reste, ce n'est pas parce que nous allons arriver aujourd'hui que nous allons pouvoir revoir la politique de la PAC. Moi, j'ai simplement, j'ajoute simplement au projet de l'Alliance rurale de Willy, j'ajoute ce que j'avais dans mon programme présidentiel, c'est campagne de France, grande cause nationale. Si on veut rebâtir une agriculture, les artisans, reconstruire les hôpitaux, reconstruire l'instruction publique, eh bien, il faut une dotation de 3 milliards à 4 milliards d'euros par an. Je les sors d'où ? Je les sors pour 1 milliard de la dotation de 22-23 milliards que nous versons tous les ans à l'Europe. Oui. Parce que je trouve que c'est une priorité. et je retire 2 milliards de la PAC dont je ne sais pas très bien s'ils iront en Ukraine ou dans les Pyrénées ou en Picardie. Je les retire pour relancer ce grand projet campagne de France, garde de cause nationale après un référendum. Mais pour ça, il faudrait que je sois un peu président de la République aussi avant. Oui, une bagatelle. La PAC, vous l'a changé ? Une bagatelle, je monte à chaque fois. Non, mais cela dit, je le redis, vous avez fait plus que... Qu'est-ce que vous disiez, William Gallibert ? Plus de voix qu'Anne Hidalgo, par exemple, à la dernière présidentielle, un million de mémoire, un million deux cent mille voix ? Voilà, c'est ça, 3-13. Jean Lassalle, répondez en deux secondes. Bénédicte, elle vous demande est-ce que vous changez structurellement la politique agricole commune, la PAC européenne ? Oui, et je pense que plus radicalement encore, cher Bénédicte, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait sortir quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive et quelle que soit l'organisation que l'on promeut par ailleurs. la politique agricole des traités de l'Union Européenne. Il faut que la politique agricole puisse être le porte-drapeau de chacun de nos... Bénédicte. Et si, à ce moment-là, on retrouvait la France avec son agriculture, comme du temps de Chirac, pas le Chirac président, celui qui claquait les portes de Bruxelles, bien, croyez-moi, ça changerait et l'amitié entre les pays redeviendrait beaucoup plus fluide que l'espèce de concurrence acharnée qui est organisée aujourd'hui entre nous. C'est ce que disait Bénédicte entre les agriculteurs espagnols, etc. Bénédicte, est-ce que ça vous va cette réponse, ma chère Bénédicte ? On va faire avec, mais il y a du travail parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses précises pour un travail main dans la main et tous ensemble et non les uns contre les autres. C'est parce qu'il y a du travail que je reviens, Bénédicte, avec vous. Eh bien, j'écouterai les suites des marches et de votre politique. Merci Bénédicte. Dans un instant, nous serons avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Eric. Bonjour M. Lassalle. Une question sur le monde agricole, vous, c'est ça ? Oui. M. Lassalle... Eh bien non, non, vous savez quoi ? Restez avec nous, vous la poserez dans une minute. Il a été maire pendant 40 ans de l'ourdieu aussi cher dans le Béarn, de 77 à 2017. Il a été député pendant 20 ans du mouvement Résistons et il a pris la tête d'une liste rurale, chasseurs, campagne française. C'est Jean Lassalle. Vous lui posez des questions, Jean Lassalle. C'est la question de Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Eric. Bonjour M. Lassalle. Quand vous serez M. Lassalle, député européen, est-ce que vous allez mettre en place des mesures pour que dans les traités, les secteurs qui sont sacrifiés aux traités puissent être indemnisés par les secteurs bénéficiaires ? L'agriculture est toujours le parent pauvre de ces traités et toujours le sacrifié. Ça pourrait rendre les traités acceptables si, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, les agriculteurs pouvaient bénéficier financièrement de la solidarité des autres personnes qui bénéficient de la sécurité militaire que nous octroie l'Ukraine en se battant pour nous. Ah oui, vous dites que finalement avec l'arrivée sur le marché français de produits ukrainiens, de poulets ukrainiens qui ne sont pas taxés puisqu'on les aide dans cette guerre, c'est une façon de les aider, il faudrait peut-être redonner aux agriculteurs victimes de cela un peu d'aide, quoi. Bien sûr, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'Ukraine, si pour l'Ukraine il faut acheter du blé, le fait que le prix baisse à l'intérieur de l'Union Européenne ne doit pas peser que sur les épaules des agriculteurs. Je comprends. C'est en général le cas pour tous les traités, le CETA, l'accord avec le Chili, l'accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est ça qui ne va pas, c'est que les bénéficiaires n'indemnissent pas les perdants. Jean Lassalle. Écoutez, très cher Jean-Michel et puis Eric à l'instant, vous venez de formuler parfaitement une des questions clés que je retrouve dans les barrages des agriculteurs. Oui, l'agriculture est perpétuellement sacrifiée sur l'autel de ses accords. Pourquoi ? Parce qu'il semble que le monde agricole n'a plus aucun poids électoral, qu'il ne pèse plus, qu'on peut se permettre de le piétiner puisque de toute façon il va bientôt disparaître. Donc vous avez totalement raison et comme vous avez raison, je n'allonge pas davantage. Alors par contre, comment on peut compenser ça ? Vous savez qu'au début, nous allons être, si tout va bien, peut-être 5 députés européens si nous faisons 5%. Si nous ne faisons pas 5%, nous allons sentir passer l'addition. Bon, eh bien, c'est en commençant à tenir un discours totalement différent mais parfaitement compris dans tous les pays de l'Union européenne et totalement inaudible et inappliqué parce que plus personne ne le tient que nous allons progressivement créer comme je l'ai fait très souvent à l'Assemblée nationale, un puissant courant qui va le rendre possible. Merci Jean Lassalle, merci Jean-Michel. Joséphine, je crois, vous laisse également une question sur le répondeur des auditeurs ont la parole sur RTL. Joséphine. Bonjour RTL, bonjour M. Lassalle. Bonjour Joséphine. Êtes-vous pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ? Êtes-vous pour l'entrée de l'Ukraine dans l'UE ? Écoutez, même les plus grands architectes de l'UE européenne disent qu'elle ne remplit pas les conditions alors qu'elle est en situation de guerre. je ne vais quand même pas être sur cette affaire plus royaliste que le roi. Je fais partie de ceux des Français qui sont très nombreux qui se considèrent comme un peuple de résistants. Donc l'Ukraine est en résistance même si le problème avec Moscou est autrement plus compliqué et si l'intervention de l'OTAN depuis 30 ans a pourri à la chute du mur de Berlin toute autre possibilité. Mais je pense qu'effectivement l'Ukraine n'est pas prête à rentrer dans ce qui j'espère ne va pas durer longtemps l'UE. Elodie nous a appelé au 3210 également. Ma chère Elodie bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Lassalle. Posez votre question. Bonjour. J'ai une question par rapport au permis de conduire et la visite médicale. J'aurais voulu savoir le positionnement de Monsieur Lassalle par rapport à ça. Ah oui. On a parlé d'une visite médicale pour le permis de conduire régulière pour effectivement voir si on voit bien si c'est un élément nouveau ça. Jean Lassalle. Cher Elodie vous avez du soleil dans la voix et c'est pour ça que je suis c'est pas uniquement pour ça que je suis sensible à votre question mais figurez-vous que j'ai fait l'objet d'un retrait de permis qui a duré 36 mois et en fait 5 ans parce qu'il m'a fallu 5 ans pour le retrouver ce qui m'a fallu d'ailleurs une scène qui est devenue culte sur Youtube. Je la regarde le soir avec mes enfants sur Youtube. Jean Lassalle à l'Assemblée nationale qui récupère comment qui explique comment il doit récupérer son permis de conduire. voilà et de 36 mois je suis passé à 6 mois donc madame soyons très clairs je suis opposé avec la dernière des énergies à cette visite médicale qui déciderait que monsieur de tel âge à tel âge on ne conduit plus. C'est un manque de respect mais total à l'égard de l'homme. D'ailleurs on ne le respecte plus même quand il est tout petit on ne le respecte même plus quand il pousse son dernier soupir on l'a laissé tomber de partout. C'est parfaitement que des idées comme ça qui pourraient arriver à s'imposer et pu être pensées c'est une objection. Non, je crois que quelqu'un qui sent qu'il n'est plus en mesure de conduire d'abord il y a sa famille autour il y a des amis et puis il y a lui-même il le sent et moi je vois des hommes et des femmes que j'ai bien connues qui me disent bon écoute j'arrête de conduire parce que je ne le sens pas. Jean Lassalle on a quand même entendu des témoignages déchirants de familles brisées ces derniers mois par des conducteurs qui clairement n'étaient plus en mesure que ce soit en âge ou en état de conduire est-ce que c'est totalement illégitime de se dire de temps en temps tous les 5 ans tous les 10 ans on va voir un médecin qui vérifie que tout va bien et qu'on est capable de faire ça et ce n'est même pas une question d'âge ça paraît parfois être une question de bon sens. Vous croyez que ça ne se fait pas ? Combien de shake-up chacun d'entre nous ne passe-t-il pas tous les 5 ans ? Peut-être à votre âge un peu moins mais je peux vous dire qu'ils sont nombreux et puis après qu'est-ce que je vous voulez que je vous dise ? C'est pas parce qu'il y a quelque part et c'est malheureux un chien écrasé que tous les chiens du monde sont écrasés excusez-moi mais je dois me faire comprendre sur ce sujet qui est si gravissime non ça ce serait une atteinte absolument inacceptable à la vie à la vie à la vie tout simplement à la vie privée à la vie sociale Certains il y a quelques années disaient que mettre une ceinture de sécurité c'était une atteinte inacceptable à leur liberté aujourd'hui la question ne se pose plus oui vous avez totalement raison mais il y a quand même une petite différence c'est que si vous rouliez avec une ceinture et des nouveaux véhicules vous vous rendiez compte à quel point elle était utile rapidement tandis que je me demande comment un homme de 70 ans à qui on interdit tout véhicule toute conduite pourra trouver que sa vie a changé nous avions fait une émission dans les auditeurs en la parole et nous avions des experts du monde des assurances qui disaient que les personnes âgées sont beaucoup moins accidentogènes que les 18-24 ans c'est une réalité statistique même s'il y a des drames même s'il arrive parfois qu'une personne très âgée ait tué des gens sur la route c'est vrai c'est terrible mais pour autant statistiquement quand on prend le ratio des personnes âgées elles sont moins accidentogènes que les jeunes absolument on se retrouve dans un autre absolument et là c'est les statistiques le grand jury des auditeurs il a fait 1,200 000 voix pardon 1,200 000 voix à la dernière présidentielle il s'appelle Jean Lassalle il est dans le studio il répond à vos questions car il sera tête de liste d'une liste aux prochaines élections européennes c'est au mois de juin Jean Lassalle question de Dominique je crois sur l'Ukraine bonjour Dominique oui bonjour monsieur Brunet bonjour monsieur Lassalle alors déjà une aparté monsieur Lassalle appelez donc votre liste France Rurale Authentique ça fera comme la France dans toutes les compétitions sportives on a ça sur l'écran donc ça pourrait vous être utile France Rurale Authentique bonne idée Dominique vous recevrez un chèque de France Rurale Authentique et de Condon devriez vous comprendre très bien le gère sinon en ce qui concerne ma question j'aimerais que monsieur Lassalle nous précise sa position en ce qui concerne l'Ukraine déjà première chose est-ce que la France doit vraiment quitter l'OTAN comme il l'a déjà demandé et deuxième chose comment peut-on aider l'Ukraine sans que cela porte préjudice au point de vue économique notamment à nos agriculteurs voilà quelle est votre position sur l'Ukraine faut-il aider l'Ukraine agressée par les Russes alors cher Dominique j'ai déjà partiellement répondu à votre très importante question il y a quelques minutes nous sommes un peuple de résistants et je ne vois pas qui peut se désintéresser de la résistance magnifique du peuple ukrainien mais j'ai ajouté aussi que depuis la chute du mur de Berlin à cause des américains et parce que l'Union européenne n'a pas pesé du tout nous sommes tous devenus les Etats-Unis d'Europe sauf qu'il y a quand même une petite différence entre le Colorado qui n'est pas forcément la Rome antique ni la Grèce antique il y a un petit peu de différence entre l'Ohio qui n'est pas la vieille Espagne ni la France éternelle donc vous voyez il faut mettre les choses en perspective je crois les américains nous ont imposé de les suivre dans cette folle cavalerie de l'OTAN alors qu'il eut fallu aider les successeurs de monsieur comme il s'appelait celui qui avait l'oeil avec une tache de vin Gorbatchev Gorbatchev dans son idée de revoir totalement la situation après que le mur de Berlin est sombré je crois que là nous avons perdu une occasion historique parce que la Russie c'est tout même la Russie quand Emmanuel Macron dit il ne faut pas exclure une intervention au sol en Ukraine contre les Russes qui est-ce qui le croit tellement il a menti chaque fois qu'il y avait une campagne électorale sur ces sujets quand il allait à Moscou et qu'il se retrouvait à 30 mètres de Poutine pour lui parler sur une table ovale comme un mallon de rugby et qu'il lui disait ta Russie éternelle va s'éteindre et toi aussi et vous allez tous disparaître moi quand on m'envoie un commissionnaire pareil je lui dis gardez-le à la maison il aurait mieux fait de faire campagne en France à ce moment-là et il aurait beaucoup plus rendu service parce qu'il aurait débroussaillé il reprend cette ancienne parce qu'il veut bloquer au sol tous les candidats et tous les journalistes qui pourraient être amenés à parler par exemple de pouvoir d'achat qui pourraient être amenés à parler de services publics à parler d'avenir de la jeunesse dans notre pays quel est leur devenir il y en a-t-il que vont devenir les étudiants comment on traite les grands problèmes de société auxquels nous faisons face aujourd'hui non de tout ça rien il bloque là-dessus un débat qui l'a volontairement faussé depuis plusieurs semaines déjà Merci Dominique Joël pose une question également nous allons du côté du 3210 Joël vous avez la parole Jean Lassalle vous écoute Oui bonjour monsieur Lassalle bonjour monsieur Brunet moi je me demande comment vous allez concilier la législation européenne pour l'adapter aux régions et vu les disparités par exemple je dirais au niveau de la chasse au niveau de l'écologie et au niveau des utilisateurs de la nature et actuellement pour contenter tout le monde contenter tout le monde contenter ou au moins faire quelque chose qui uniformise un peu les positions aujourd'hui il y a 3 4 5 types de chasse si vous chassez en Moselle vous n'avez pas les mêmes dates d'ouverture vous ne payez pas les mêmes taxes parce que si vous chassiez la griffe puisque je crois que vous êtes du sud nous ça n'existe plus on commence à chasser au 1er juin vous commencez à chasser fin septembre il y a toute une disparité que la législation européenne ne prend pas en ligne de compte et comment comptez-vous faire pour uniformiser les phares quoi Jean Lassalle écoutez il s'appelle Joël cher Joël vous connaissez très très bien le sujet et il ne m'attendait pas que vous soyez chasseur ou alors peut-être vous êtes écolo mais je crois plutôt chasseur vous avez totalement raison sur le constat il est vrai il n'y a pas à s'apesantir là-dessus par contre avec les écologistes c'est différent je ne parle pas des associations sincères de protection de la nature qu'on peut avoir ici ou là je parle de la multinationale qui a constitué le WWF à travers la France et le monde entier en faisant de l'économie de l'écologie une véritable arme de combat décisif et violent pour nous faire perdre totalement jusqu'au souvenir de ce que nous fûmes alors le général de Gaulle avait dit l'huile et le vinaigre ne se mélangent pas je le pense en ce qui concerne les adeptes du WWF ils sont très nombreux ils sont très nombreux partout mais ils vous mentent alors pour réglementer et bien il faut tout d'abord bien connaître le dossier et si vous laissez votre téléphone au standard je prends des contacts mais c'est plutôt une question pour Willy pour Willy Schrem quand même le spécialiste de cette question vous le comprenez bien bien Jean Lassalle vous restez avec nous les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet Jean Lassalle on reçoit la semaine prochaine lundi je crois à votre place à ce micro dont les auditeurs ont la parole la tête de liste du parti socialiste monsieur Glucksmann Raphaël Glucksmann vous avez une question à lui poser ? j'en ai tellement à me poser à moi-même mais enfin comme il fait partie des favoris Raphaël Glucksmann je vais lui demander avec qui il va siéger est-ce qu'il va continuer à siéger avec les écolos qui sont à peu près contre tout ce qu'on propose aujourd'hui pour le milieu rural ou avec qui va-t-il siéger parce qu'on m'a la posé à moi-même c'est dans la boîte on lui posera la question on lui transmettra on lui fera écouter ce que vous venez de dire merci Jean Lassalle d'avoir passé une heure avec les auditeurs des auditeurs ont la parole il y a eu beaucoup de questions qui vous ont été posées merci d'avoir essuyé les plâtres de ce premier rendez-vous juste une question aujourd'hui c'est la journée dans toute la France sans viande est-ce que vous allez respecter la journée sans viande aujourd'hui Jean Lassalle ? je crains que je n'y arrive pas parce que je vais comme j'ai une journée très fatigante il me faut quand même du solide je pense que je vais quand même me taper une entrecôte bleue et chaude bleue et chaude mais je ferai peut-être demain la journée moi je ne fais pas forcément les journées le jour où elles sont merci beaucoup RTL merci à votre confiance ça me touche profondément merci aux très nombreux auditeurs qui sont intervenus et merci pour la véracité des propos que nous avons échangés merci à vous Jean Lassalle et nous ferons écouter votre question à Raphaël Glucksmann dès lundi ici à ce micro je pense qu'il y a